Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est parti pour un petit plan with me en vitesse. Petit coup d'œil sur les dernières semaines, il y avait eu pas mal de stickers, pas mal de couleurs. Des avancées aussi. Je me rends compte que ça vient à un moment que je n'ai pas viré mes pages précédentes. Je regarderai parce que souvent pour alléger mon agenda, j'enlève les pages précédentes vu qu'elles ne me servent plus. Et en parallèle, j'ai un journal de 5 ans que je tiens avec les faits marquants. Alors dedans, c'est pas prévu pour faire ça, mais je m'en fous, je l'utilise comme je veux, c'est mon lien à moi. C'est ça, et en fait, dedans, à la base, il y a des questions à la con, genre quelque chose d'inoubliable, il faut toujours avoir un plan B, vrai ou faux. J'ai jamais répondu, j'ai jamais regardé les questions, je m'en fous. Je marque les grandes lignes de ma journée dedans, tout simplement. Et puis, comme en ce moment, je le fais un peu moins souvent, je le fais une ou deux fois par semaine, et que je suis incapable de me rappeler ce que j'ai fait la veille, voire même dans la demi-journée précédente, merci et problèmes de mémoire, mon agenda me sert, je note quelques petites choses comme ça, des informations, et ça me sert à me remémorer tout ça. Donc là, c'était la semaine précédente. Au niveau du suivi de ce que j'essaye de faire, c'est pas mal. J'ai repris, donc là, j'ai mis le gym, c'est activité physique, c'est du mouvement, là, j'ai repris le rameur, puisqu'on en avait un depuis des années qui fonctionne avec une pile et tout, juste pour l'affichage, et sinon, il n'y a pas besoin de rien. Donc c'est très pratique, je l'ai remonté de la cave, comme ça, il peut servir, enfin, je veux dire, même si là, la partie à pile était raide, on s'en fout, donc ça c'est très bien. Et j'ai déjà commencé à mettre des... c'est pas que de la déco, en fait. Alors là, je vais quand même souligner ce jour-là, Today is the day, en fait c'est le vendredi 5, parce que vendredi 5, mon mari part, enfin, il reste ici, mais on a deux semaines de vacances, donc on a deux semaines qu'on peut passer ensemble, ça c'est le soir et le matin commence le festival de la créativité 2023, c'est en accès gratuit, enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris en accès gratuit, je pense qu'il y aura sûrement des formules payantes pour avoir accès à beaucoup plus de choses, etc., donc voilà, je me suis dit c'est génial, donc ce festival, c'est le festival de la créativité 2023, c'est jusqu'au 16 mai et ça commence le 5 mai, il faudrait que je pense à vous mettre le lien, et puis les vacances de Jérôme, vous vous en foutez, ça me concerne surtout moi, mais je vais en profiter pour vous montrer un truc que je fais depuis très longtemps, soit j'utilise du masking tape, soit j'utilise un fluo comme ça, et je viens de marquer de manière continue de jour en jour, quand il y a des vacances, essentiellement c'était des vacances, mais comme là je ne travaille plus depuis presque un an, le concept de vacances c'est un peu inintéressant pour moi, sauf là effectivement, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment déconnecter tous les deux, je sais qu'il est très stressé au boulot, il travaille dur en ce moment, et c'est assez compliqué, donc là je sais, on va pouvoir souffler et tout. En fait je note, alors là c'est un jour férié, j'aurais pu coller l'étiquette férié dessus, ça m'intéresse même s'il est en vacances, et que moi je ne travaille plus, parce que ce n'est pas le jour pour appeler, pour prendre rendez-vous pour plus tard, quelque part, ou des choses comme ça. Donc en fait ça, ça vient d'indiquer qu'il y a un truc spécial à long terme, sur une, deux semaines, voilà. Et donc ça va s'arrêter le 16, et puis après on peut mettre une petite note, moi c'est la petite note, fin du festival de la créativité, etc. Et donc là, ça se recontinue pour les vacances de Jérôme, retour Jérôme bureau. Un petit truc tout simple, pour rapidement savoir si on est, ah oui c'est vrai il y a un truc là, je suis encore en vacances. Ça m'aidait beaucoup, j'ai souvent des difficultés à me repérer dans le temps, si je ne me place pas des choses vraiment physiques en fait. Et donc, voilà, c'est un truc que j'ai mis en place il y a pas mal d'années, et qui m'aide depuis ce moment là, c'est vraiment hyper efficace, parce qu'en fait on a un clin d'œil, on voit tout de suite, si on est dans cette semaine de vacances ou pas. Alors ça c'est des décos, c'est Happy Planner la marque, je me suis trompée en commandant, c'est beaucoup trop grand, donc c'est très difficilement utilisable pour moi, je le mets dans diverses créations ou des choses comme ça. Je regarde s'il y a des choses un peu plus petites qui sont utilisables, tiens par exemple. Un petit cœur avec un point d'exclamation pour fêter les vacances de son roux doudou, moi je dis, ça, ça le fait. Hop là, donc je le mets ici, et puis on peut mettre une petite phrase sympa, un petit encouragement, je regarde en vitesse ce qu'il y a. Alors là j'étais partie plutôt dans les couleurs froides, donc c'est pas cette zone là. Ça j'adore, la marque là, elle fait des petits trucs trop cute, avec les petits renards et les petits hérissons. Alors, jour après jour, voilà. Ça, ça me parle beaucoup, parce qu'en ce moment j'essaye de mettre en place encore, toujours, je dis en ce moment, mais en fait c'est tout le temps. Je suis tout le temps en train d'essayer de mettre en place des trucs cools. Merci Loch Ness. Pareil. Donc jour après jour, bah oui, les progrès et le fait d'ancrer les choses dans la durée, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps, ça prend de la répétition. Donc on recommence, on y retourne, et on y retourne, et on y retourne, encore et encore. Donc là je me marque, allez, vendredi 5, fiesta, on a plein de trucs cools qui arrivent. Voilà. Alors je sais pas s'il y a des miracles tous les jours. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Essayez d'y songer. Pour la semaine suivante, créer des petits trucs joyeux et en profiter. Ouh, il était beau celui-là. Il est toujours beau. Tiens, je vais le mettre là. Voilà. Dans les trucs à faire, je reprends mon suivi habituel, puisque ça marche bien, et j'ai toujours besoin de rappel. Donc j'ai déjà recopié, voilà, c'est à l'identique. Les tâches, il y en a quelques-unes qui vont être déplacées, parce qu'elles n'ont pas été faites. Mais, oui, il y en a quand même quelques-unes. Il y a deux tâches, qui vont être déplacées. Et puis sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. Donc à continuer, moi je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, de bien profiter, et puis, de vous organiser d'une manière qui vous conviendra du mieux possible. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada